Aïssa 22 accorde une importance particulière sur deux choses. D'abord, la qualité de prestation à nous assurer et également la proximité. La qualité de prestation à nous assurer s'assure ou se matérialise directement sur le terrain, dans les hôpitaux à Libreville, mais surtout dans les hôpitaux, les pharmacies, les centres médicaux sociaux, les dispensaires à l'intérieur du pays. C'est un élément très important. La satisfaction, vous le savez, l'enquête de satisfaction que nous avons eu à réaliser au moment de l'étude sur la mise en oeuvre, sur la conception d'Aïssa 22, sur le panel de Gabonais qui ont été interviewés, les trois quarts étaient des Gabonais de l'intérieur du pays. Donc ça veut donc dire que l'essentiel du travail, et c'est l'importance que nous accordons justement à nos délégations, doit être fait sur le terrain, à l'intérieur du pays. Deuxièmement, Aïssa 22 a insisté sur la réorganisation de notre caisse. Dorénavant, les missions de chefs de délégation ne sont pas simplement des missions administratives. Nous attendons des chefs de délégation, nous attendons de nos délégations, qu'elles soient pleinement autonomes, qu'elles soient l'émanation de la caisse, sur tous les plans, en matière de recouvrement, en matière de prestations, en matière de contrôle médical. Vous avez vu que nous avons commencé déjà à recruter, et à recruter, à installer sur place dans vos délégations, des médecins contrôleurs salariés. Cette dynamique va se poursuivre sur l'ensemble de nos métiers, afin que les délégations soient pleinement autonomes. C'est une des conditions pour la réussite, la mise en œuvre d'Aïssa 22 sur ces deux plans-là. Le volet proximité, et puis le volet amélioration de la qualité de service. Pour ce faire, il nous a paru important d'organiser cet atelier, qui est le premier de l'année. Nous ferons également ensuite un point d'étape sur la mise en œuvre des outils qui vont vous être communiqués aujourd'hui, sur les différents plans, afin de voir ce qui a corrigé, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Au niveau de la direction générale, nous avons effectivement déployé un plan d'ouverture de délégation des antennes départementales, des unités départementales, qui rentrent dans la droite ligne de ce que je vais vous annoncer. Il est donc question que les sujets délégations que vous êtes aient les outils de manager, parce qu'effectivement vous devriez manager toutes ces équipes, toutes ces entités, comme une véritable entreprise. Donc vous avez la responsabilité de l'ouverture, du fonctionnement de ces unités. Pour cela, effectivement, il vous faut un certain nombre d'outils manageriaux. C'est l'objet de ce séminaire. Nous y accordons une importance capitale. Le gouvernement y accorde une importance capitale. Et les plus hautes autorités, dont lesquelles sont l'excellence, Ali Bongo, Andimba, Chauté l'État, accordent la qualité de service, et les prestations de la CAMGS à ces populations une importance véritablement capitale. Nous sommes au cœur des enjeux de notre mission, de notre raison d'être. Donc il est important que vous ayez ces outils. Sous-titrage Société Radio-Canada